Musique Bonjour ! Bah écoutez, donc voilà, on est arrivés, on est hyper émus, on vient de déposer nos fournitures scolaires qui nous... Qui nous pesaient dans la 4L depuis maintenant 4-5 jours, 5 jours ? Et dans nos chambres et dans nos maisons depuis à peu près 8 mois, donc on est assez émus et on ne sait pas très bien quoi dire, je pense que c'est une... C'est une magnifique aventure de A à Z du début et aujourd'hui est une étape majeure mais ça va continuer demain et après-demain et on a hâte des prochains jours et on est trop content d'être ici. Et ça ce qui est dingue en fait au 4L Trophy c'est que dès l'inscription jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée au Maroc, on ne sait jamais si on va arriver jusqu'au bout. Et en fait c'est... C'est une satisfaction énorme d'être... Déjà arrivé jusqu'à là, en fait c'est déjà là où on a l'impression d'avoir fait déjà bien la moitié et il peut nous arriver n'importe quoi. Je pense que là on est satisfait là, on est heureuse, on est hyper heureuse ! Donc nous avec Théo on est arrivé au Maroc il y a deux jours, voilà donc c'est un super pays, il fait chaud, parfois très froid la nuit. Hier soir on a eu moins de degrés pour dormir, c'était pas top. Voilà donc on a fait bonne route, les paysages sont magnifiques, on est passé même dans la neige hier matin. Impressionné, on a vu aussi les singes dans la montagne, voilà on a fait un petit peu de luge, on s'est bien amusé. C'est un pays très chaleureux, très accueillant, il y a beaucoup de personnes sympathiques, beaucoup de choses à visiter. Voilà donc là on est arrivé dans le désert, c'est encore un paysage différent. Et c'est vraiment magnifique. Bon bah moi je suis content de faire le 4 le Trophy, on voit plein de paysages différents, c'est magnifique. On prend plein de photos, on est avec les autres équipiers et c'est sympa, on s'amuse, voilà. Et puis c'est sympa comme pays, on va conseiller à plein d'autres amis de venir ici dans ce pays. Bonjour, je m'appelle Charine, je viens de Dijon, j'ai participé avec Justine, ma colocataire au 4 le Trophy 2016. Donc c'est pour nous la première fois qu'on fait cette aventure. C'est une grande découverte du Maroc et puis aussi de l'automobile parce qu'on connaissait pas du tout. Donc voilà on est très heureuse d'avoir déposé nos dons et puis de rencontrer les citoyens marocains qui sont très chaleureux et avec qui on a beaucoup rigolé. Alors c'est vrai que ce matériel, vous, vous avez toujours l'impression de vous déposer et après vous ne voyez pas, vous ne savez pas. Tout ce matériel va être distribué ce soir à 17 associations avec lesquelles on travaille depuis le début de la création de l'association. C'est des associations qui ont été sélectionnées pour leur sérieux et la crédibilité et le travail qu'ils font. Donc c'est-à-dire que là tout le matériel va être mis dans des locaux d'association et dès demain on va commencer à faire des inventaires. Ça veut dire que tous les cartons, tous les sacs vont être ouverts, triés et comptés. Donc c'est un travail considérable qui nous prend à peu près un mois. Moi je reviens avec une partie de mon équipe, mi-mars, on va valider les inventaires et seulement à partir de ce moment-là, on va commencer à distribuer le matériel. C'est-à-dire que les associations locales, pourquoi on fait ça ? Parce qu'eux connaissent le terrain, eux connaissent les familles qui sont dans le besoin et donc savent mieux que nous qui a véritablement besoin du matériel. Et ensuite nous, à Enfants du Désert, on reçoit la liste de tous les enfants bénéficiaires. Donc tout au long de l'année, on va voir au hasard et on va contrôler pour être sûr que les enfants qui nous sont notés ont bien reçu du matériel. Ça nous permet de suivre votre matériel tout au long de l'année et d'être sûr qu'il soit bien distribué aux enfants qui en ont besoin. Donc je sais que pour vous, ça peut être frustrant de déposer le matériel et de ne pas voir où il va. Mais sachez que si on procède ainsi, c'est vraiment pour qu'on s'assure que votre matériel va bien là où il faut. On pourrait vous laisser distribuer vous-même tout seul au passage sur les pistes, mais vous pouvez être garantis qu'il y a les trois quarts de votre matériel qui n'ira pas là où il faut. Si on procède ainsi, c'est vraiment pour que votre matériel soit utilisé le mieux possible et aille vraiment aux enfants qui en ont le plus besoin. On va mettre une obligation parce qu'on est très très proche de l'Algérie. Et les autorités sont très tatillonnes là-dessus, donc il n'y a aucun danger, rassurez-vous. Mais ce sont les autorités qui sont très tatillonnes et qui n'aiment pas qu'on aille lécher la frontière algérienne, si je peux m'exprimer comme ça. Des CS, c'est-à-dire des contrôles de sécurité que vous avez déjà vus aujourd'hui, sont positionnés tout au long de l'étape. C'est-à-dire des contrôles de sécurité que vous avez déjà vus aujourd'hui. C'est-à-dire des contrôles de sécurité que vous avez déjà vus aujourd'hui. C'est-à-dire des contrôles de sécurité que vous avez déjà vus aujourd'hui.